Est-ce que tu as déjà majoré en prépa ? En prépa, quand on dit qu'on majore, ça veut dire qu'on est le meilleur. Souvent, quand on nous rend des DS, on cherche toujours à savoir qui a majoré. Donc, on va un peu demander la note de tout le monde dans la classe pour savoir qui a eu la meilleure note. Alors, majorer des DS, c'est quand même vachement compliqué. Parce qu'il faut être quand même le meilleur sur tous les étudiants de la classe. En première année, au début, on est 45. Ou à la fin de la deuxième année, on est plus autour de 35. Et ouais, majorer un DS, ça demande quand même beaucoup de talent. Alors moi, j'ai déjà majoré un DS de maths. Mais très honnêtement, ce n'était pas vraiment en condition de DS que je l'ai fait. Puisque le jour où il y avait le DS, j'étais à Paris en train de tourner une émission de Tout le monde veut prendre sa place. Ce DS, je l'avais en fait rattrapé le lendemain en DM. Et puis, c'est là que j'avais eu 18. Et donc, j'avais majoré. Le deuxième, juste en dessous de moi, il avait eu 16. Donc, j'aime bien dire que j'ai majoré ce DS. Même si très honnêtement, je sais que je ne l'ai pas fait vraiment en condition de DS. Par contre, en informatique, en deuxième année, j'ai déjà majoré des DS d'informatique. De mémoire, j'ai dû en majorer peut-être deux ou trois. Mais attention, j'ai majoré seulement mon groupe de classe. Je ne parle pas de la classe en entier, parce qu'en fait, on est regroupé avec les MPI étoiles en deuxième année. Évidemment, en informatique, la classe étoile est quand même vachement meilleure. Par contre, dans les autres matières, je n'ai jamais majoré de DS. En revanche, pour l'école, là, oui, c'était assez souvent que je majorais. Déjà, l'école, c'est vachement plus facile de les majorer, parce qu'on n'est que par groupe de trois. L'école de maths, en première année, je les ai presque toutes majorées, à part peut-être deux ou trois. L'école de physique, c'était un peu plus rare que je les majors, mais ça arrivait quand même. Et l'école d'informatique, comme l'école de maths, je les ai presque toutes majorées dans mon groupe d'école. En deuxième année, l'école de maths, alors j'en majorais toujours beaucoup, mais peut-être un peu moins qu'en première année. L'école de physique, en revanche, là, je me suis vachement amélioré et j'en ai majoré presque les deux tiers. Et pour l'école d'informatique, c'était à peu près comme l'école de maths. Et c'est vrai que le sentiment de majoré, il est quand même assez plaisant. Est-ce que tu as déjà minoré en prépa ? En prépa, quand on dit qu'on minore, ça veut dire qu'en fait, on est le moins bon. On est celui qui a eu la moins bonne note. Donc en général, quand on minore un déesse, bah on est franchement pas fier. Alors en ce qui concerne les déesses de maths, j'en ai minoré un en deuxième année, mais ex aequo avec plein de monde. Et pour ma défense, j'avais choisi le sujet difficile. Et ce jour-là, on n'était que neuf à avoir choisi le déesse difficile. Donc minoré sur neuf élèves avec en plus des ex aequo, ça va. En col de maths, en revanche, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois de minoré. Ce jour-là, j'étais franchement pas content. En plus, ce jour-là, c'était presque la fin de la deuxième année, j'étais vraiment pas content parce que je voulais vraiment pouvoir dire que j'avais jamais minoré de col de maths. Ensuite, en déesse de physique, alors ça ne m'est jamais arrivé en première année. Par contre, en deuxième année, ça m'est arrivé deux fois et à chaque fois ex aequo avec la même personne. Et en plus, cette personne faisait aussi partie de mon groupe de col. En fait, ça c'était les deux premiers déesses de l'année et après, je me suis vachement amélioré. Puis j'ai même tapé une fois un top 20. Par contre, en col de physique, là, oui, minoré, ça m'arrivait plus ou moins régulièrement. Par contre, en informatique, que ce soit en déesse ou en col, ça ne m'est jamais arrivé. En anglais, de mémoire, ça ne m'est pas arrivé non plus. Et en français, non plus. En déesse de maths, il y a certaines erreurs à ne surtout pas faire. Et évidemment, moi, j'ai expérimenté certaines de ces erreurs. Premièrement, il ne faut pas s'obstiner. S'il y a vraiment une question qui commence à te prendre beaucoup trop de temps, que tu sens que tu bloques, tu essayes de faire des calculs, tu fais des tests, mais au final, tu n'y arrives pas. Alors, je sais que ça peut être super frustrant d'abandonner, parce qu'on se dit qu'on a perdu une demi-heure. Mais en général, crois-moi, quand on perd une demi-heure sur une question, en fait, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Et moi, ça m'est déjà arrivé de m'obstiner, de perdre une demi-heure, de me dire, allez, j'essaie de continuer. Et finalement, je perds cinq minutes de plus, dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes de plus, pour au final, passer plus de cinquante minutes sur une seule et même question, et au final, ne pas y arriver. Donc, même si c'est très frustrant, il faut savoir abandonner et passer à la question suivante. Ensuite, en maths, dans certains chapitres, comme par exemple en dénombrement ou en probabilité, tu vas être amené à te retrouver devant des fractions de nombres à cinq chiffres, du genre 65 537 divisé par 43 221. Eh bien, ne t'amuse surtout pas à simplifier ce genre de fraction. D'autres conseils pour ne pas rater son DS de maths ? Je te le dis, parce que moi, ça m'est arrivé de me retrouver devant des fractions de nombres à cinq chiffres, et de passer trois quarts d'heure à essayer de trouver le PGCD des deux nombres pour simplifier la fraction. Parce que dans ma tête, je me disais, bah attends, je suis en prépa maths, je suis censé être capable de simplifier une fraction. Et si je la simplifie pas, mon prof de maths va me le reprocher en me disant, bah attends, t'es en prépa, tu sais pas simplifier une fraction ? Sauf qu'évidemment, le prof de maths, c'est pas ça qui l'attend de toi, simplifier des fractions, tout le monde sait faire à partir du moment où on sait faire des calculs. Et simplifier des fractions de nombres à cinq chiffres, ça n'a pas de sens, c'est une grosse perte de temps, il faut faire des exercices, des questions plus difficiles. Parfois, il y a des puissances du genre 3 puissance 8, ce genre de trucs, pareil, tu les calcules pas. À nouveau, ça, ça m'est déjà arrivé. Donc ne perds pas de temps à calculer des trucs sans intérêt. Et enfin, la dernière erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire de brouillon. En maths, il faut absolument faire des brouillons, et se servir aussi de ce brouillon pour expérimenter des choses. Et si tu n'as aucune idée de la réponse, bah il faut pas hésiter à tester des trucs. Tu testes avec des valeurs, avec certaines fonctions, tu regardes si ça marche, si ça marche, bah tu testes avec d'autres. Et une fois que là, tu auras une idée de la réponse, bah c'est vachement plus facile de faire une démonstration. C'est une bonne idée d'être en internat. La plupart des lycées proposent un internat. L'internat, c'est sans doute le moyen d'hébergement le plus économique. Donc évidemment, sur l'aspect financier, l'internat, c'est super. Après, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment propice au travail ? Au niveau du confort, est-ce que c'est bien ? Et on peut se poser aussi des questions sur la qualité du sommeil. Pour savoir si c'est propice au travail, franchement, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui vivre en colocation avec d'autres étudiants, souvent c'est des chambres de trois, voire même de six, bah ça peut être un sacré boost, parce que les étudiants peuvent s'entraider. Mais il y en a pour qui ça peut être aussi un handicap. Parce qu'évidemment, le fait d'avoir d'autres personnes, c'est plus tentant pour bavarder. Il suffit que tes camarades fassent un peu de bruit dans la pièce d'à côté, et ça peut vite être dérangeant. Au niveau du confort, un internat, on va être honnête, c'est quand même pas idéal. Après, souvent dans les internats, c'est quand même bien meublé, et il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a des grands bureaux, et parfois même, il y a des tableaux blancs dans les chambres. Ça permet de bien s'entraîner pour l'école. À l'internat du lycée Victor Hugo à Besançon, par exemple, il n'y avait qu'un seul sanitaire pour six personnes. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes, c'était un peu la bousculade. Pour la douche, pareil. Et c'est sûr qu'être assise, bah c'est pas l'idéal pour avoir son intimité. Et puis pour la qualité du sommeil, là encore, c'est peut-être un inconvénient aussi. Parce qu'évidemment, t'es pas autonome, tu te couches pas vraiment comme tu veux, tu te lèves pas non plus à l'heure que tu veux, il suffit que tes potes te réveillent parce qu'ils se lèvent un peu trop tôt. Donc ouais, on va être honnête, l'internat c'est pas l'idéal pour tout le monde. En revanche, si t'as peur de la solitude, et que sur l'aspect financier c'est un peu compliqué pour toi, alors n'hésite pas, va en internat. Prépa et fac, c'est quoi la différence ? La prépa et la fac, c'est évidemment deux cursus totalement parallèles. Bon, à part pour les prépas intégrés, mais c'est pas tellement le sujet de ces FAQ. Moi, je te parle plus des vrais CPGE scientifiques. Il y a déjà une grosse différence, c'est que la prépa, ça se déroule dans un lycée. Et les salles de classe sont faites pour accueillir, eh bien, des classes de lycéens. Bon, évidemment, les salles sont quand même un peu plus grandes que dans les petits lycées, et en général, il y a largement la place pour mettre 45 chaises. Mais pas plus, hein, en prépa, on est dans des classes de 45. En revanche à la fac, ça se passe pas du tout comme ça. Puisque les cours magistraux se font avec des amphithéâtres de plus de 200 personnes. Ensuite, en prépa, les cours sont obligatoires. Tout comme les TD, ainsi que tous les autres trucs qui y sont à côté. À la fac, les cours magistraux ne sont pas obligatoires la plupart du temps. Et en général, il y a que les TD qui sont obligatoires à la fac. Ensuite, au niveau de l'enseignement, de ce qu'on y apprend, c'est très différent. La fac, ça commence souvent un peu généraliste, mais finalement, on arrive assez rapidement à se concentrer sur une ou deux matières. Alors que la prépa, pendant les deux ans, ça reste très généraliste. En prépa, on peut avoir jusqu'à six matières différentes. Mais par contre, la prépa, c'est vachement plus exigeant que la fac. Les cours sont plus denses, c'est plus difficile, et le niveau y est bien plus élevé. Une des choses, à mon sens, les plus importantes en cours, c'est l'implication. Je pense en toute modestie, ce qui me réussit depuis le début de ma scolarité, c'est le fait qu'en cours, je suis très impliqué, je participe énormément, je lève beaucoup la main pour poser des questions. Et parfois, même si mes questions peuvent paraître peu pertinentes, ou parfois un peu hors du sujet, c'est vraiment ça qui me fait avancer, qui me fait progresser. Le fait de se poser plein de questions, ça élargit notre vision globale du cours à des choses vachement plus larges que ce qu'on nous force à apprendre dans le petit programme bien encadré. Être curieux, ça permet de se poser des questions du genre « Ah ouais, mais ça, d'où ça vient historiquement ? Ça a été construit comment ? » « Est-ce que ce truc-là, ça a un rapport avec cet autre truc-là ? » Parce qu'on entend que dans le vocabulaire, il y a des choses qui se ressemblent. Est-ce que la définition de ce truc, je peux l'élargir à des choses plus vastes ? Par exemple, tiens, ce théorème, il ne fonctionne que pour les nombres réels, mais attends, si jamais j'essaye de le faire avec des nombres complexes, ça veut dire que ça va pas marcher ? Il y a des contre-exemples ? Bref, tu vois, ce genre de questions, c'est vraiment les questions que je me posais tout le temps en cours de maths. Mais pas que ! Même en cours de physique, j'avais énormément de difficultés, mais j'étais quand même super curieux, et parfois mes questions étaient pas du tout pertinentes, mais c'est pas grave, je les posais quand même. Et je t'assure que c'est cette curiosité qui m'a fait progresser. Et si parfois, en prépa, on peut être freiné dans notre curiosité par les profs qui n'aiment pas trop qu'on pose ce genre de questions, bah c'est pas grave, passe au-dessus, et ces questions-là, tu vas te les poser plus tard, le soir, à la maison. À quel point les profs de prépa sont accessibles ? Un des gros avantages de la prépa par rapport à la fac, c'est que les profs sont vachement plus disponibles et accessibles, puisqu'évidemment, ils gèrent beaucoup moins d'étudiants. Bah oui, en fait, la plupart des profs de prépa n'ont qu'une seule classe à gérer. Ça fait qu'en deuxième année, par exemple, bah ils n'ont que 35 élèves sur le dos. Donc bien sûr, en prépa, les profs sont vachement accessibles. C'est même pour dire, en première année, mon prof de maths avait même mis au point un serveur Discord, sur lequel, à n'importe quel moment de la journée et n'importe quand dans la semaine, on pouvait lui poser une question. Et alors, je ne connais pas la vie de ce prof de maths, mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'à peine tu envoyais ta question, qu'il te répondait quelques secondes plus tard. Et ça, même à 3h du matin. Mais les autres profs de prépa, même s'ils n'avaient pas forcément de serveurs Discord dédiés, sont quand même vachement accessibles. On peut aller les voir à la fin de l'heure, leur poser toutes les questions qu'on veut. On peut leur envoyer des mails, la plupart répondent souvent dans les 24h. Et non, franchement, ça c'est un gros avantage, parce que dès que tu bloques dans tes révisions sur un sujet, sur un truc, et bien poser une question à un prof, c'est souvent le meilleur moyen de se débloquer. Depuis le collège, tu as l'habitude de te poser la question chaque année. Bon alors, cette année, est-ce que je suis demi-pensionnaire ? Je suis externe ? En prépa, il y a exactement le même système. Demi-pensionnaire, ça implique de manger à la cantine uniquement le midi. Externe, ça implique de ne jamais manger à la cantine, donc d'être totalement autonome d'un point de vue alimentaire. On a les pensionnaires externés, qu'on appelle parfois les internes externes, les externes internés, enfin bref, il y a plein de dénominations possibles. Eux, ce sont les gens qui prennent deux repas à la cantine, le midi et le soir, mais par contre qui ne logent pas à l'internat du lycée. Et enfin, bien sûr, on a les internes, ou parfois qu'on appelle les pensionnaires, qui eux mangent le midi et le soir à la cantine, et qui en plus dorment à l'internat. Alors moi, en ce qui me concerne, j'étais demi-pensionnaire. Le midi, je mangeais donc à la cantine du lycée, qui franchement n'était pas une mauvaise cantine, j'étais plutôt content de la qualité. Et le soir, alors, mon organisation était un peu compliquée, je ne me faisais pas à manger. En fait, là où j'habitais, c'était un centre diocésain, c'est une sorte de maison de retraite pour curer. Il y a des cuisiniers qui me préparaient à manger le midi et qui me mettaient ça dans un frigo le soir, et je me faisais ensuite réchauffer les plats au micro-ondes le soir. Après, évidemment, si tu n'as pas envie de perdre du temps et que tu n'habites pas trop loin du lycée, la meilleure façon de faire, c'est d'être interne-externé. Parce que déjà, d'une, tu ne vas pas perdre de temps à préparer à manger, mais en plus, il y a tous les à côté, il faut aussi faire les courses. Et sur l'aspect financier, je ne suis pas sûr que ça tienne non plus la route. Donc ouais, si tu n'habites pas loin du lycée, franchement, il vaut mieux être interne-externé. Et honnêtement, je pense qu'être externe, en prépa, c'est une très mauvaise idée. Tu perds beaucoup de temps le midi, en plus, tu n'as qu'une heure le midi, donc vraiment perdre du temps, c'est très dangereux. Et même sur l'aspect financier, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Après, si tu es totalement interne et que tu dors à l'internat, là, tu n'as pas de questions à te poser. Y a-t-il des passerelles quand on abandonne la prépa ? En prépa, en tout cas, au début de la première année, il y a souvent des abandons. Mais que font donc les gens qui abandonnent la prépa aussi vite ? Eh bien, heureusement, en prépa, il y a un système super pratique qui est la double inscription à la fac. Quand tu es en prépa, on te propose de t'inscrire aussi à la fac. Bon, évidemment, sur l'aspect financier, tu es obligé de payer un truc en plus, du coup. Mais ça a vraiment de gros avantages. Déjà, effectivement, si tu en as marre de la prépa et que tu as envie d'abandonner parce que c'est trop dur ou juste parce que tu te rends compte que ça ne correspond pas vraiment à tes projets, tu peux partir de la prépa à n'importe quel moment, toquer à la porte de la fac, leur dire « Bonjour, je suis aussi inscrit chez vous ». Et là, ils ne peuvent pas te refuser. Grâce à cette double inscription, tu peux même faire ça à la fin de ta première année, si jamais, par exemple, tu n'es pas accepté en deuxième année de prépa. Bon, il faut quand même faire attention à ne pas être trop mauvais en première année parce que les profs au conseil de classe vont te valider ou non tes crédits ECTS, qui sont en fait des crédits européens qui te permettent de poursuivre tes études n'importe où en Europe. Et pour être accepté quand même en deuxième année à la fac, il faut quand même avoir validé tes crédits. Et cette double inscription te permet aussi, à la fin de tes deux ans de prépa, soit de ne pas passer de concours comme moi je l'ai fait, de t'inscrire à la fac ou en magistère, soit si jamais t'as passé des concours mais que tu les as ratés, bah de te dire « bah c'est pas grave, vu que je me suis doublement inscrit à la fac, bah je peux quand même bifurquer sur la fac ». Donc cette double inscription à la fac, elle est quand même vachement pratique. Cohabiter avec des lycéens, c'est pas trop perturbant ? Vu que la prépa ça se passe dans un lycée, on est obligé au quotidien de cohabiter avec des lycéens, que ce soit dans la cour de récré ou même parfois dans les couloirs quand on change de salle, ou le midi à la pause, quand on va au CDI ou dans les salles d'études. Et alors c'est vrai que cette cohabitation elle est pas toujours facile, les lycéens ils sont en pleine puberté, et c'est vrai que des fois en plein cours quand on entend des lycéens se marrer dans le couloir, les profs de prépa ils aiment pas trop ça. Et donc évidemment les profs les plus virulents peuvent parfois s'énerver de façon un petit peu excessive. Et sinon on va être honnête, globalement ça se passe bien. Par parfois 2-3 élèves un peu bruyants au CDI ou dans les salles d'études, on ne croise pas non plus les lycéens toutes les 5 minutes. Déjà dans la plupart des lycées les réfectoires sont séparés. On a la cantine des lycéens et la cantine des étudiants de prépa. Donc déjà de ce point de vue là on est assez tranquille. Mais même au-delà de ça, au niveau des salles de cours on est quand même assez séparés. Il y a des salles réservées quasiment exclusivement aux prépa et quasiment exclusivement aux lycéens. On va par pour l'école où là souvent nos calls se passent dans les bâtiments et les salles réservées aux lycéens. En plus et 2 heures de sciences de l'ingénieur en moins. Donc finalement tu te retrouves avec 6 heures d'informatique par semaine et 0 heures de sciences de l'ingénieur par semaine. Partir en option informatique ça te permet de partir en MPI en 2ème année. Et là au niveau des heures de cours en 2ème année, il n'y a rien qui change. Si tu pars en sciences de l'ingénieur, tu auras 2 heures d'informatique en moins. Il ne te restera que 2 heures d'informatique qui sera considéré comme du tronc commun. Mais se rajoute dans ton emploi du temps 2 heures de sciences de l'ingénieur par semaine ainsi qu'une heure de chimie. Cette heure de chimie qui t'est rajoutée c'est pour te permettre en fait de ne pas prendre de retard sur les MPSI. Et bien tout simplement parce que si tu as pris sciences de l'ingénieur en 2ème année et bien tu bifurqueras automatiquement en filière MP. Et les MPSI quant à eux automatiquement en 2ème année ils vont en MP aussi. Sauf qu'en MPSI dans leur programme il y a de la chimie. Et en MPSI il y a à peu près le même système d'options avec les sciences de l'ingénieur et l'informatique. Sauf que cette fois-ci les options en plus et en moins c'est 3 heures. Et faut tenir compte aussi du fait que quoi qu'il arrive que tu prennes option sciences de l'ingénieur ou option informatique, tu auras 2 heures d'informatique entre en commun. Dans les options tu as aussi la possibilité de prendre des langues, hein, LVB. Donc souvent ce qui est proposé c'est espagnol, allemand, italien. Dans certains lycées tu peux même prendre anglais en LVB et du coup en LVA tu auras autre chose. Et très honnêtement je te déconseille fortement de prendre une LVB en prépa. Parce que franchement c'est une grosse perte de temps et d'énergie. La prépa ça débouche sur quel métier ? Alors en réalité deux ans de prépa ça débouche sur rien du tout. La prépa n'est pas une finalité en soi. Quand tu fais une prépa c'est derrière pour continuer tes études ailleurs, hein, dans les écoles d'ingénieurs, à la fac... Mais bon la plupart des gens qui ont fait une prépa, quelques années plus tard ils deviennent ingénieurs. Puisque la plupart des écoles sur lesquelles débouche la prépa sont évidemment des écoles qui forment au métier d'ingénieur. Mais en fait il y a des ingénieurs en tout, en informatique, en mécanique. Tu peux aussi faire de l'économie, travailler dans les banques, les assurances. Et pourquoi pas tu peux même devenir prof. Donc en fait un des gros avantages de la prépa c'est que ça laisse plein de portes ouvertes. En revanche attention à un truc, si tu vas en filière MP2I, ne t'attends pas plus tard à devenir programmeur informatique. Et oui comme je l'ai déjà dit en prépa MP2I et en prépa MPI, il y a très peu de travaux pratiques, on utilise très peu les ordinateurs, et en fait on n'apprend pas vraiment à programmer. En informatique, en prépa on fait énormément de théories. Donc si tu veux bosser plus tard dans une boîte de jeux vidéo, je te conseille plus d'aller dans un BTS plutôt que d'aller en prépa. Peut-on faire une prépa pour devenir prof de maths ? Des profs de maths tu en côtoies au quotidien. Et si tu demandes à tes profs de maths au lycée quels études ils ont suivis, il y a de fortes probabilités qu'ils te répondent eh bien j'ai commencé par faire une prépa, puis ensuite je suis parti à la fac. Et oui prépa plus fac c'est vraiment une combinaison très courante pour être prof de maths dans le secondaire. Je précise quand même dans le secondaire parce que si tu veux bosser dans le supérieur, par exemple pour être prof de prépa, il vaut mieux essayer de choper des concours comme l'ENS. En tout cas tout ce que mes profs m'ont conseillé et ce que je peux te conseiller aussi, c'est que si tu veux être prof de maths effectivement tu peux passer par une prépa pendant deux ans. Ce qui est génial c'est que ça va te donner une vision très globale des sciences puisque tu vas faire aussi de la physique, de l'informatique, des sciences de l'ingénieur. Donc ça va t'élargir ta culture scientifique et on va être très honnête, l'informatique pour être prof de maths ça peut être super intéressant et derrière la fac ça va te permettre de préparer tes concours comme le CAPES ou l'agrégation, voire plus en fonction de tes ambitions. Est-ce que l'anglais c'est important en prépa ? La prépa scientifique ça porte quand même mal son nom parce qu'il y a quand même des matières littéraires. Bon j'exagère, il n'y a que deux heures d'anglais et deux heures de français philo. Et mine de rien l'anglais a une place prépondérante en prépa. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que tu as une colle d'anglais toutes les deux semaines. Autrement dit tu as plus de colle d'anglais que de colle d'informatique parce que l'informatique en prépa MP2i bah c'est une par mois. Et même pour le travail à fournir bah en tout cas dans ma prépa on avait plus de boulot en anglais qu'en informatique. Donc finalement la prépa MPi ça devrait s'appeler plutôt la prépa MPA parce que l'anglais domine sur l'informatique. Ensuite au niveau des coefficients au concours bah l'anglais c'est vachement pas négligeable. D'ailleurs dans la plupart des concours l'anglais et le français sont à peu près à égalité. Donc que ce soit l'anglais ou le français il va falloir bosser les deux. Après on peut se poser la question pourquoi ils ont mis de l'anglais en prépa scientifique. Vu que la plupart des étudiants de prépa deviennent ingénieurs derrière, quand tu es ingénieur tu dois souvent rédiger des articles, ça peut être des articles scientifiques, et souvent c'est en anglais, ou pas forcément des articles mais par exemple des comptes rendus. Et il suffit que tes clients ne soient pas en France et ce soit des clients à l'international, et c'est là que l'anglais rentre en jeu et peut être super important. Donc oui, l'anglais c'est important et c'est un truc à ne pas négliger. Peut-on rentrer en prépa sans mention au bac ? On va être très honnête, la plupart des étudiants de prépa ont une mention très bien. On en a même beaucoup qui ont une mention très bien avec félicitations du jury, ce qui correspond à une note supérieure à 18 au bac. Donc déjà si t'as pas une mention très bien, tu seras sans doute pas parmi les meilleurs étudiants dans ta prépa. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont qu'une mention bien, donc à la limite si t'as une mention bien c'est pas grave. Par contre, en dessous de la mention bien, ça commence à devenir compliqué. Si ta mention c'est juste assez bien, ça veut dire que t'avais quand même des difficultés au lycée, et donc ça veut dire sans doute, vu qu'il y a du contrôle continu, que tes résultats n'étaient pas extraordinaires. Et ça évidemment les recruteurs de prépa ils le voient, donc effectivement t'as pas énormément de chance d'être pris avec juste une mention assez bien. Mais bon, admettons que ton contrôle continu soit nickel, surtout en maths, en physique et en informatique, et que tu te sois juste ramassé aux épreuves finales, bah à la limite ça pourquoi pas, parce que les recruteurs sur Parcoursup ils ne vont pas avoir accès aux épreuves finales. Moi par contre on va être très honnête, si t'as vraiment pas du tout de mention, que t'as même pas la mention assez bien, je suis pas sûr que ça vaille le coup de tenter sa chance. Si t'as pas de mention du tout au bac, ça ne peut pas être que les épreuves finales que t'as loupé. T'as forcément un problème dans ton contrôle continu, et ça, ça veut dire soit que ton niveau est trop faible, soit que bah ça manque de travail. Et en prépa quand tu vas devoir te mettre à travailler, bah là tu vas vraiment galérer. Donc ne pas avoir du tout de mention au bac, franchement ça me semble compliqué pour tenter une prépa. J'ai déjà parlé plusieurs fois des calls, et effectivement c'est quelque chose d'assez important en prépa. En fait les calls sont faites pour vérifier si tu maîtrises bien ton cours, si tu travailles suffisamment, et c'est aussi un moyen de pousser l'étudiant, de le pousser à travailler. Parce que bon, on va être honnête, s'il n'y avait que les DS pour pousser les étudiants, bah vu que les DS de maths par exemple, bah on en a qu'une fois toutes les 3 semaines en moyenne, bah ça ne pousse absolument pas à bosser les maths toutes les semaines. Et d'ailleurs c'est la même chose pour les autres matières. Donc oui, l'école c'est vraiment fait pour stimuler l'étudiant. Parce qu'à la fin de la call évidemment t'as une note, et la note, bah non seulement toi tu la vois, mais ton prof la voit aussi. Et crois-moi, s'il voit que t'as raté ta call, et ben il va pas être très content. Et en fait dans une semaine type de prépa, ce qu'on bosse le plus, alors ça dépend des gens, mais en ce qui me concerne moi c'était l'école. L'école ça me prenait 75% de mon travail. Je passais énormément de temps à bosser les démonstrations, à bosser tous les théorèmes du cours, parce que je voulais absolument tout maîtriser pour le jour de la call dire, et ben ça je maîtrise. Et je le répète, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui arrivent très facilement à prendre rapidement leur cours, et qui passent beaucoup plus de temps à faire des exercices, parce qu'ils ont moins d'intuition. Et faire des exercices ça les aide aussi pour leur call, parce qu'en call je le rappelle, il y a aussi des exercices. Et ça les aide surtout pour les DS, parce qu'en général en DS il n'y a pas vraiment beaucoup de questions de cours. C'est principalement des exercices et des gros problèmes à résoudre. Mais en tout cas pour revenir au call, oui c'est sûr que c'est super important. Comment se déroule l'école d'anglais ? En call tout au long de l'année on est par groupe de trois. Mais l'école d'anglais se passe évidemment individuellement. Pour l'école d'anglais on doit donc se mettre d'accord en amont avec les autres personnes de notre groupe, sur l'ordre de passage. Toi tu passes en premier, toi en deuxième et toi en troisième. Celui qui passe en premier doit préparer la call à la maison. Alors la préparation ça consiste en quoi ? Bah ça consiste simplement en l'étude d'un texte ou d'un audio. Le texte dans 99% des cas c'est un article qui provient d'un journal ou d'un magazine anglophone. Et le fichier audio c'est pareil, c'est une retranscription d'un journal ou d'un magazine. En tout cas cet article il faut essayer de comprendre de quoi il parle. Il faut en comprendre les tenants et les aboutissants. Et au moment de passer en call devant le calleur il faut en faire un compte rendu. Ce compte rendu dans l'idéal il doit durer environ cinq minutes. Et après ces cinq minutes il faut faire ce qu'on appelle un paragraphe argumenté. C'est à dire qu'il faut essayer d'extraire une problématique de l'article. Et il faut répondre à cette problématique avec des arguments. Il faut aussi essayer d'ouvrir un peu à des références extérieures. Et si tout se passe bien tout ça, ça va durer dix minutes au total. Et au bout de ces dix minutes tu as un entretien avec le calleur pendant dix autres minutes. Dans lequel il va te poser des questions en anglais. Des questions qui auront un rapport avec le thème de l'article évidemment. Et tu devras lui répondre en anglais. Comment se déroulent les calls de français ? Et oui pendant tes deux ans de prépa tu auras des calls de français. En première année tu auras trois calls de français et tu en auras deux en deuxième année. Et le fonctionnement est super simple. Le calleur te donne un texte. Tu dois évidemment lire le texte, l'analyser. Tu as trente minutes pour le faire. Et au bout de ces trente minutes tu dois être capable de proposer au calleur un résumé du texte. Un résumé ça consiste pas à répéter les choses les plus importantes du texte. Ça consiste à élaborer un nouveau texte qui reprendra tout en les restructurant les idées les plus importantes du texte. Et ces idées évidemment il faudra aussi les reformuler. Un résumé de texte c'est pas un travail de perroquet. Mais tu vas devoir aussi proposer au calleur une dissertation orale. Autrement dit tu dois être capable de proposer une problématique. Et d'y répondre à travers plusieurs paragraphes. Alors on est pas sur du oui non peut-être. Là faut être un peu plus inventif. Et évidemment tu dois trouver un maximum d'arguments et de références. Alors ça peut être des références au texte. Puisqu'évidemment la problématique que tu auras choisi ça sera autour du sujet du texte. Mais il faut aussi trouver des références externes. Ça peut être des références littéraires. Mais ça peut être aussi des références cinématographiques. Des références musicales. Bref toutes sortes de références qui peuvent venir appuyer ton propos. Comment as-tu concilié prépa et vidéo YouTube ? C'est vrai que pendant toute ma prépa je n'ai pas arrêté de tourner et de monter des vidéos pour YouTube. Et plus récemment aussi pour TikTok. Mais il y a une chose que j'ai décidé de ne pas faire. C'est de m'occuper de ma chaîne YouTube pendant les périodes scolaires. C'est-à-dire que dans la semaine je ne tournais pas de vidéos. Bah déjà parce que c'était pas possible. J'avais pas mon studio de tournage dans ma chambre d'étudiants. J'avais pas mon matériel non plus donc évidemment je pouvais pas tourner. Mais je ne faisais pas de montage non plus. Parce que je ne voulais pas que YouTube me prenne du temps de travail. Puis même au niveau de la logistique je m'en occupais jamais dans la semaine. J'attendais à la limite le week-end dans le pire des cas. Et puis c'est uniquement pendant les vacances que cette fois-ci je me réservais une semaine complète. Voir plus, parfois ça pouvait prendre dix jours. Pendant ces dix jours je tournais plein de vidéos et je les montais toutes. Et en général toutes ces vidéos ça me permettait de tenir deux mois. Donc grâce à la possibilité sur YouTube de planifier les vidéos. De les programmer pour autant de semaines que l'on veut. Bah ça me permettait quand j'étais en prépa de ne pas m'occuper de YouTube. Les vidéos se publiaient automatiquement tous les samedis. Et puis les shorts en général le mercredi. Après on va être très honnête, il m'arrivait en cours d'avoir quelques idées de vidéos. Et dès que je trouvais une bonne idée, je prenais la dernière de couverture de mon cahier de maths. Et je notais l'idée au crayon à papier. Y a-t-il un entretien avec les grandes écoles ? Il y a plusieurs épreuves orales lors des concours pour les grandes écoles. Il y a tout d'abord les épreuves que tu passes dans les matières. Un oral de maths, un oral de physique, un oral d'informatique. En fonction des écoles il y a aussi des oraux d'anglais et de français. Il y a aussi parfois, j'en ai déjà parlé, un oral de TIPE. Où tu présenteras un exposé, un résumé de toutes tes recherches sur un sujet bien précis. Mais on a aussi dans certaines écoles ce que l'on appelle un entretien. Pendant cet entretien, le but c'est de parler de toi. Tu vas donc un peu raconter ta vie. Il faut d'une part parler de ton parcours, de ton parcours scolaire. Savoir ce qui t'a amené ici, ce qui t'a amené en prépa d'une part. Et puis ce qui t'a amené aussi à choisir cette école. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite, pour l'avenir ? Puis finalement c'est un peu comme un entretien d'embauche. Il faut aussi parler de tes qualités, de tes défauts. Parler aussi de tes hobbies, ça c'est très important. Tes centres d'intérêt, tes passions. Parce que finalement les centres d'intérêt, c'est un peu ce qui nous définit. En tout cas voilà, il faut vraiment raconter un maximum de choses pour te définir au mieux. Mais aussi pour convaincre les personnes qui seront en face de toi de te prendre dans leur école. Et ne t'inquiète pas, cet entretien tu auras le temps de t'y préparer lors de ta deuxième année de prépa. Puisque la plupart des profs proposent des entretiens blancs dans lesquels tu feras exactement la même chose que tout ce que je viens de te dire. En col de français, y a-t-il un entretien ? Je t'ai déjà parlé du fonctionnement des cols de français, je t'ai expliqué comment ça marchait, avec le texte à analyser, avec le compte-rendu à effectuer et avec la dissertation orale qu'il fallait faire à la fin. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'après la dissertation, il y a effectivement un entretien avec le coleur. Alors cet entretien consiste en quoi ? Et bien en fait, c'est relativement simple. Il s'agit simplement d'une conversation avec le coleur. Alors évidemment, vous n'allez pas raconter votre vie, votre week-end, vos vacances, vos histoires de famille. Ça, je pense que ça ne l'intéresse pas et je pense que toi, en tant qu'étudiant, ça ne t'intéresse pas non plus. Quoique si le coleur te raconte des trucs, ça peut être des infos croustillantes pour tes camarades. Mais en col de français, il n'est pas question de ça, il est simplement question de parler, de converser autour du sujet, autour du thème dont parle l'article, le texte que tu as préparé quelques minutes auparavant. Un exemple tout bête, je me souviens que lors d'une des cols de français que j'ai passées en deuxième année, le texte que je devais étudier portait sur les restaurants. Qu'as-tu dit au sujet des restaurants, col de français ? Et bien lors de l'entretien avec le coleur, qui était mon prof en l'occurrence, il me posait des questions autour des restaurants, autour de l'évolution de la restauration en France et dans le monde. Et bien évidemment, moi je devais donner mon avis sur ces choses-là. Je devais dire, ah bah oui, les restaurants c'est une bonne chose, parce que quand on va au restaurant, on ne fait pas la cuisine, donc ça fait gagner du temps. La restauration en France, ça crée aussi de l'emploi, ça permet aussi aux touristes de découvrir les cultures locales. Et bien entendu, lors de cet entretien, je devais aussi avoir quelques références. Donc soit je devais de temps en temps citer le texte, soit je devais aussi avoir des arguments et des références extérieures. Pendant cet entretien, j'ai donc parlé de quelques films avec Louis de Funès, comme Le Grand Restaurant, mais aussi L'Aile ou la Cuisse. Bon, je n'ai pas trouvé de référence littéraire autour des restaurants. Je me souviens qu'à cause de ça, mon prof ne m'avait mis que 15. Et pour te dire, lui-même, il a eu du mal à en trouver derrière, parce que je lui ai demandé. Bon, au bout de quelques secondes de réflexion, il m'a dit qu'il existait un roman d'Émile Zola qui parlait entre autres de restaurants. Comment se déroule la SI en MP2i ? En prépa, il y a une matière que tu n'auras que pendant un semestre, ce sont les sciences de l'ingénieur. Alors, officiellement, ce sont les sciences industrielles de l'ingénieur, donc l'abréviation, c'est SII. Cette matière, effectivement, tu ne l'auras que pendant ton premier semestre de MP2i. Alors, si tu avais l'option sciences de l'ingénieur au lycée, notamment en première et en terminale, franchement, en MP2i, pour toi, ça sera vraiment de la gnognote. Pourquoi ? Parce que la plupart des étudiants en MP2i n'ont jamais fait de sciences de l'ingénieur. Ils vont donc découvrir ça et donc, forcément, le programme sera relativement facile. Autrement dit, en sciences de l'ingénieur en MP2i, on reprend littéralement toutes les bases. Donc, franchement, tu vas t'ennuyer. D'ailleurs, même si tu n'avais la spécialité qu'en première, là aussi, ça va être relativement facile pour toi. En MP2i, il y a donc beaucoup de choses que tu vas revoir. Par contre, si tu n'avais pas du tout la spécialité sciences de l'ingénieur au lycée, les sciences de l'ingénieur, c'est quoi ? C'est simplement exactement comme la technologie que tu avais au collège. Mais vraiment, c'est littéralement la même chose, mais transposée évidemment au lycée ou à la prépa. C'est simplement de la technologie un peu plus difficile. Tu vas donc étudier les chaînes de production, savoir comment ça marche avec, voilà, la production, l'exploitation, les clients. Tu vas apprendre à rédiger et lire un cahier des charges. Et puis, tu vas vachement étudier aussi l'ingénierie mécanique. Tu vas donc étudier des bras qui font des rotations, des tapis roulants, des escalators. Et donc, étudier l'aspect mécanique et physique de tout ça, avec des vecteurs, des produits scalaires, des produits vectoriels, et j'en passe. Et que tu sois en MP2i ou en MPSi, derrière, tu auras une option à choisir. Est-ce que tu pars en option sciences de l'ingénieur ? Dans ce cas-là, tu continueras à en faire. Ou est-ce que tu pars en option informatique ? Et dans ce cas-là, tu en auras plus. C'est quoi la prépa BL ? Parmi les prépas avec beaucoup de mathématiques, il y a une prépa que l'on ne considère bizarrement pas comme une prépa scientifique. C'est la prépa BL. Bah, officiellement, oui, la prépa BL, c'est une prépa littéraire. Et d'ailleurs, c'est dans son nom. Le L, il signifie littéraire. Mais pourtant, en prépa BL, il y a beaucoup de mathématiques. Il y en a 6 heures par semaine en première année et 7 heures en deuxième année. Sauf qu'en fait, cette prépa est plutôt considérée comme une prépa hyper généraliste. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de maths, mais il y a aussi de l'économie, des sciences économiques et sociales. Il y a aussi du français, de l'histoire, des langues, de l'anglais. Il y a aussi 4 heures de philosophie, tout autant que le français. Et dans les options, on peut même prendre une LVB, on peut prendre de la géographie. Et on peut même prendre des langues mortes. Le grec, le latin, ou même rajouter un peu plus de sciences sociales. Donc tu le vois, même si dans cette prépa, il y a quand même beaucoup de mathématiques, je le rappelle, 6 ou 7 heures, bah la majorité des autres matières, si on ne compte pas les sciences économiques et sociales, bah la majorité, c'est des matières littéraires. Alors cette prépa, on l'appelle aussi en première année l'hypocagne, hein, ou cagne en deuxième année. Et même si elle peut paraître super généraliste, bah en fait, elle est quand même très populaire. Il y a des gens super célèbres qui ont fait une prépa BL, comme par exemple Emmanuel Macron. C'était aussi le cas d'Anne-Claire Coudray, la journaliste de TF1, ou même encore Édouard Philippe ou Emmerick Caron. Bref, en prépa BL, il y a beaucoup de maths, mais si tu vas en prépa BL, c'est surtout pour faire de la littérature. Comment se déroulent les TP d'informatique ? Je te l'ai déjà dit, si tu vas en prépa MP2I, ce n'est pas pour faire de l'informatique pratique, parce qu'on en fait très peu, hein. Le plus gros du programme en informatique, c'est avant tout de la théorie. Mais bon, heureusement, il y a quand même un peu de travaux pratiques. Officiellement, il y en a deux heures toutes les deux semaines. Déjà, on a deux langages de programmation principaux. On a le C, qui honnêtement, dans son fonctionnement, ressemble énormément à Python. Bah d'ailleurs, Python, le langage, il est codé en C, donc c'est normal que ça ressemble. Et on a aussi le langage OCaml, qui là, en revanche, est un peu plus compliqué à manipuler au début, quand on n'y connaît pas grand-chose. OCaml, en fait, c'est un langage fonctionnel, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en OCaml, bah c'est des fonctions. Tu vas donc en permanence déclarer des fonctions. Et ce qu'on appelle des variables en OCaml, bah techniquement, ce n'est pas des variables. Ce sont des fonctions, mais constantes. Donc au début, quand tu n'as encore jamais manipulé ce type de langage, c'est un peu compliqué de se mettre en route. Mais dans l'année, tu verras, a priori, tu auras aussi des TP en SQL. Comment manipule-t-on C et OCaml en TP d'informatique ? Alors ces langages, on va les manipuler sur des ordinateurs munis du système d'exploitation de Linux, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Linux est vachement mieux optimisé que Windows. Les profs d'informatique détestent Windows. Déjà parce que Windows, ça crache tout le temps, il y a toujours des erreurs, et puis c'est vraiment pas optimisé. Et Linux est vachement plus adapté pour faire de l'informatique, notamment parce que tu peux taper des commandes beaucoup plus facilement, dans ce qu'on appelle un invite de commande. Et bien en TP d'informatique, au début des deux heures, le prof en général te donne une feuille avec plein de questions. En général, la difficulté des questions est croissante. On commence sur des choses assez théoriques, que limite tu peux faire sur un papier. En général, c'est des petits trucs tout bêtes, des petits trucs qui te permettent de comprendre de quoi parle le sujet. Et plus tu avances dans les questions, plus là il faut vraiment te mettre à coder, à coder des fonctions de plus en plus compliquées. Et souvent, la dernière question, c'est vraiment une grosse question, dans laquelle il faut un peu reprendre tout ce que tu as vu depuis le début du TP. Et en général, les TP sont vraiment très longs, tu n'as vraiment pas le temps de tout faire. Si les TP sont aussi longs, c'est aussi pour te donner la possibilité de, derrière, les terminer chez toi le soir. Et c'est fait aussi souvent pour nourrir la classe étoile, qui est en général quand même vachement plus forte. Mais dans l'année, tu verras, a priori tu auras aussi des TP en SQL. SQL, c'est un langage qui permet de gérer des bases de données, comme par exemple la liste des livres dans une bibliothèque. Comment se déroulent les TP de physique ? En physique, il y a quatre types de TP. On a tout d'abord les TP d'optique, dans lesquels tu vas manipuler des lentilles convergentes, divergentes, tu vas manipuler des miroirs, des loops, des sortes de microscopes un peu bizarres, des lasers, des lampes qui font de la lumière... Bref, tout un tas de matériel qui coûte hyper cher, et dans lesquels le but, ça sera de faire apparaître des spectres de lumière, des interférences, bref, ce genre de choses. Tu as aussi les TP d'électricité. Pour ça, a priori, tu as déjà l'habitude d'en faire depuis le collège, bah en prepa, ça change pas vraiment. C'est juste que les circuits, en général, vont être un peu plus compliqués. Tu auras des générateurs de basse fréquence, des oscilloscopes, tu auras des résistances, des diodes, des portes logiques à brancher. On a aussi les TP de physique informatique, où là, le but, ça va être de programmer des trucs sur Python. En général, ça sera plus dans les chapitres de mécanique. Tu vas donc souvent utiliser des bibliothèques comme NumPy, par exemple, pour manipuler des tableaux qui représentent des vecteurs. Tu vas devoir faire des calculs avec, bref, pour afficher de jolies choses. Donc évidemment, il faut maîtriser Python. Et la bibliothèque NumPy, attention, c'est demandée au concours. Et enfin, en physique, alors plutôt du coup en physique chimie, il y a aussi des TP de chimie. Et ça, pareil, les TP de chimie, tu connais. Tu vas donc devoir créer des solutions, mesurer des températures, mesurer des potentiels d'hydrogène... Bref, à nouveau, tout ça, ça ne change pas par rapport au lycée ou au collège. Peut-on intégrer une MPSI sans avoir fait SI ? Au lycée, tu le sais, il y a la spécialité sciences de l'ingénieur. Et en MPSI, il y a des sciences de l'ingénieur. Est-ce qu'il est donc nécessaire de prendre la spécialité sciences de l'ingénieur au lycée ? Eh bien en fait, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en MPSI, il y a exactement le même principe qu'en MP2I, c'est-à-dire qu'il y a un système d'options qui te permet de partir soit en option sciences de l'ingénieur, soit en option informatique. Et donc a priori, à la fin du premier semestre de MPSI, tu auras le choix entre continuer les sciences de l'ingénieur ou bien arrêter. Et dans ce cas-là, si tu arrêtes les sciences de l'ingénieur et que tu vas donc en informatique, la spécialité sciences de l'ingénieur ne te servira plus à rien. Et même au niveau des recrutements, on va être très honnête, les sciences de l'ingénieur, ce n'est pas non plus ce qui regarde le plus. Ce qui compte le plus pour entrer en MPSI, c'est évidemment les maths et la physique. Évidemment, si tu as pris sciences de l'ingénieur en première, c'est quand même un petit plus. Et si tu prends NSI, l'informatique, on va être très honnête, c'est quasiment ex aequo avec les sciences de l'ingénieur au regard des recrutements. Donc franchement, au lycée, si tu hésites entre sciences de l'ingénieur et informatique, c'est kiff-kiff. Et si tu préfères l'informatique et que tu penses qu'en allant en MPSI, derrière tu vas aller en option informatique, je te conseille largement de prendre NSI. La prépa s'occupe-t-elle bien des élèves en difficulté ? On va être très honnête, en prépa, ça va quand même très vite, et les profs n'ont pas le temps de s'occuper des cas individuels. Donc très franchement, si tu es déjà en difficulté au lycée et que tu arrives quand même à rentrer en prépa, ça va être compliqué pour toi. Évidemment, je ne te dis pas ça pour te faire peur, je te dis simplement la réalité, je te dis ce qui se passe réellement en prépa. Les profs de prépa, ils ont souvent 45 élèves à gérer, et donc ils ne vont pas passer spécialement plus de temps avec toi, soit disant parce que tu es en difficulté. Les profs de prépa, ils ont un programme à suivre, ils vont vite, ils avancent, ça trace, et si tu ne suis pas, bah franchement c'est un peu tant pis pour toi. Bon après ça dépend un peu des profs, il y a quand même des profs qui arrivent à mettre en place des pédagogies qui permettent aux élèves en grande difficulté de ne pas être perdus. Je me souviens, il y a une fille dans ma classe en deuxième année qui était totalement perdue en informatique, qui franchement en première année n'avait quasiment rien compris de tout ce qui s'était dit, et en deuxième année en informatique, elle a demandé aux profs si pendant les TP et les TD, ils ne pouvaient pas revoir, retravailler les choses de première année. Et le prof a accepté, ce qui fait que cette étudiante, surtout en TP, ne faisait pas les mêmes TP que nous, elle profitait de ce temps-là pour retravailler toutes les choses qu'on avait faites en première année. Et franchement, on va être honnête, ce prof c'était vraiment une exception, c'est pas le cas du tout de tous les profs. Et dans mon lycée, le lycée Victor Hugo à Besançon, on nous avait dit avant d'entrer en prépa qu'il y aurait des modules de remise à niveau, par exemple en physique, pour les étudiants qui n'ont pas la spécialité physique au lycée. En fait, on nous a menti, il n'y avait pas du tout de module de remise à niveau. Et moi qui n'avais pas du tout suivi la spécialité physique au lycée, bah franchement en physique, en prépa, j'étais totalement perdu. Des différences entre les prépas de Paris et de province ? On entend souvent dire, ouais, les grandes prépas parisiennes, il y a vraiment un esprit concours là-bas, ils se tirent dessus, tout ça pour réussir leur concours, ils ont vraiment un esprit solo, mais de toute façon là-bas c'est des cracks, ils sont super forts, et évidemment c'est eux qui vont rafler tous les concours. Alors est-ce que c'est vrai, et est-ce que c'est très différent des lycées de province ? Bah déjà ce que je peux dire, c'est qu'en lycée de province, c'est pas le cas du tout. Franchement moi à Besançon, j'ai pas du tout ce ressenti là. Quand on regarde l'esprit de camaraderie et de cohésion qu'il y avait dans la classe et entre nous, bon même s'il y avait un peu des points faibles à ce niveau-là, parce que de temps en temps, ça se tirait quand même un petit peu dans les pattes, mais globalement c'était cool, il y avait de l'entraide et l'esprit de camaraderie. Est-ce que c'est comme ça aussi dans les grandes prépas parisiennes ? Bah très honnêtement je ne sais pas, je ne suis pas là pour pouvoir témoigner de ça. Par contre ce qui est sûr, c'est qu'il y a des statistiques d'un point de vue des résultats des concours. Et là quand on regarde les résultats de concours, bah en fait c'est assez flagrant. Les grandes prépas parisiennes ou même les autres prépas prestigieuses dans les autres grandes villes de France, bah quand on voit les résultats au concours, bah les étudiants ont obtenu soit plus de concours, soit de bien meilleurs concours. Je me souviens qu'on nous avait dit qu'il y avait une prépa parisienne dans laquelle il y avait 14 étudiants qui avaient obtenu l'ENS, alors que dans ma prépa à Besançon l'année dernière, bah il n'y en avait qu'un. Donc au niveau de l'ambiance qui règne en prépa, je ne peux pas tellement faire de comparaison. Par contre au niveau des résultats, ça c'est sûr c'est flagrant, les prépas parisiennes sont bien meilleures. Et bien sûr ça c'est dû entre autres à la qualité de l'enseignement qui est proposé. Ça coûte cher les concours. Si tu passes des concours à la fin de la deuxième année, il y a quelque chose que tu seras obligé de faire, c'est de payer. Alors sauf dans un seul cas, si t'es boursier. Les boursiers ont énormément d'avantages, qui sont d'ailleurs pas que financiers, parce que par exemple s'ils font une 5 demi, ils garderont le bonus de points qu'ils avaient en 3 demi lors des concours. Mais évidemment sur l'aspect financier ils sont largement gagnants, puisque non seulement ils ne payent pas les concours, mais en plus leur double inscription à la fac est totalement gratuite. En tout cas si t'es pas boursier, les concours franchement oui, ça coûte relativement cher. Déjà ça va être très compliqué de trouver des concours à moins de 100€. J'ai même envie de dire que l'inscription à la plupart des concours coûte au moins 200€. Parfois même il y a certains concours pour lesquels tu vas devoir payer un supplément si jamais t'es admissible et que du coup t'es convoqué aux euros. Et ce supplément en général il est pas négligeable, il peut dépasser aussi les 200€. Mais là je parle que des frais d'inscription, je parle pas aussi de tous les à côté. Parce que pour passer les concours il faut évidemment se rendre dans des établissements qui proposent de passer les concours. Tous les établissements n'accueillent pas toutes les épreuves. Pour les épreuves écrites de certains concours il va falloir que tu te rendes à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Rennes. Et si tu t'es inscrit à beaucoup de concours, bah franchement la probabilité que tu te rendes dans au moins 3 villes en France elle est très élevée. Donc évidemment il faut rajouter les frais de déplacement, les frais de logement, il y a juste un concours qui est gratuit a priori c'est le concours de l'ENS. Et c'est même pour dire à quel point ils sont cools à l'ENS, puisqu'ils payent leurs étudiants c'est un truc de fou ça ! Y a-t-il des avantages en prépa si t'es boursier ? Alors quand t'es boursier j'en ai déjà plus ou moins parlé, tu as quand même beaucoup d'avantages. Effectivement le premier gros avantage qui n'est pas négligeable c'est que tu ne vas pas payer tes concours. Et oui les boursiers sont exonérés de frais d'inscription pour la plupart des concours. Alors attention je ne parle pas de certaines écoles privées qui peuvent quand même demander de l'argent aux boursiers. Et puis aussi je ne parle que des frais d'inscription, je ne parle pas des frais de déplacement ou de logement. Puisqu'évidemment pour passer les concours il faut te déplacer et te loger un peu dans toute la France. Quand t'es boursier il y a aussi la double inscription à la fac qui est gratuite. Ça pareil la double inscription à la fac j'en ai déjà parlé, ça peut être super important surtout si tu veux abandonner la prépa en cours de route. Ou si tu veux après tes deux ans de prépa t'inscrire à la fac. Ça te permet de le faire automatiquement et d'obtenir aussi tes crédits ECTS qui sont nécessaires pour pouvoir continuer tes études. Un autre avantage quand t'es boursier en prépa c'est que tu peux faire une 5,5 sans perdre le bonus de points que tu avais au concours en 3,5. C'est-à-dire la première fois que tu passais ta deuxième année. Et oui pour les non-boursiers la première fois que tu passes tes concours tu as un bonus par rapport aux 5,5. Donc quand t'es en 5,5 normalement ce bonus tu le perds. Sauf si t'es boursier où là le bonus de points tu le gardes. Et un autre avantage qui peut être intéressant si t'es boursier ça dépend aussi de la mention que tu as obtenu au bac. Il y a beaucoup de régions en France, pas toutes mais il y en a beaucoup, qui proposent l'équivalent d'une bourse au mérite si tu as obtenu la mention très bien. Alors certaines régions le proposent à tous les étudiants, d'autres seulement aux boursiers, et d'autres régions qui proposent pas la même somme en fonction de si t'es boursier ou non. Et il y a même des régions qui vont payer les élèves boursiers pendant 3 ans. Donc si t'es boursier et que t'as obtenu la mention très bien au bac, bah pendant toute ta prépa il y a ta région qui va continuer à te donner de l'argent chaque année. Alors j'ai souvent parlé des différences qu'il y avait entre la fac et la prépa, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de l'équipe pédagogique. Quand t'es à la fac, bah tu as énormément de profs différents. Parce que les profs de fac sont spécialisés dans un domaine très précis. T'as un prof qui va être spécialisé dans l'algèbre linéaire, un autre en probabilité, un autre en théorie des nombres. Ce qui fait que vu qu'en maths il y a énormément de domaines différents, bah tu peux te retrouver facilement avec 20 profs différents tout au long de l'année. Mais en prépa ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les profs de prépa ne sont pas spécialisés dans un seul domaine. En fait ils ne sont même pas spécialisés du tout. C'est à dire que tu auras un et un seul prof de maths pendant toute l'année. Bah évidemment en deuxième année a priori ça sera pas le même prof de maths. Mais finalement comme la prépa c'est exactement la continuité du lycée, bah le fonctionnement est exactement le même. Le prof de maths va parler de maths et il va te faire tous les chapitres toute l'année, il n'est pas spécialisé dans un seul chapitre. Et c'est pareil pour le prof de physique que tu vas garder tout au long de l'année, le prof d'informatique, de français, d'anglais, de sciences de l'ingénieur, etc. Donc en MP2i tout au long de l'année tu ne verras jamais plus de 6 professeurs dans l'équipe pédagogique. Les profs de prépa sont-ils souvent absents ? Il y a quelque chose qui énerve beaucoup les parents d'élèves lorsque les enfants sont au collège, c'est l'absentéisme des professeurs qui est franchement très présent. Moi je me souviens j'avais des profs au collège qui étaient tout le temps absents. J'avais une prof d'art plastique par exemple, on l'a peut-être vu que 3 ou 4 fois dans l'année. Et même si souvent ça fait plaisir aux élèves parce que du coup souvent ils ont pas cours et du coup ils sont libres, franchement moi on va être honnête ça m'énervait. Bah déjà au lycée c'est quand même beaucoup moins le cas. Il y a toujours des profs absents qui se mettent en arrêt maladie, et parfois c'est difficile de les remplacer parce qu'on manque énormément de professeurs, surtout de profs de maths. Mais franchement au lycée l'accentéisme ça va, à part quand il y a des grèves. Et en prépa qu'est-ce qu'il en est ? Bah la prépa comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment dans la continuité du lycée. Autrement dit les profs de prépa sont quasiment autant absents que les profs de lycée. Et en ce qui concerne les grèves, bah les profs de prépa ils ont à peu près les mêmes convictions que les profs de lycée. On a donc des profs de prépa qui font grève à chaque fois qu'il y a une grève, et puis des profs de prépa qui ne font absolument jamais grève. Donc l'absentéisme des profs de prépa, franchement ça va, il est correct. Comment as-tu pu passer à la télé pendant tes études ? Le vendredi 7 octobre 2022, j'étais à Paris, à la plaine Saint-Denis, pour tourner une émission de Tout le monde veut prendre sa place. Et c'est vrai que normalement, le vendredi 7 octobre 2022, j'étais censé être en cours. Alors ce jour-là j'avais deux heures de cours d'anglais, deux heures de cours de maths le matin, et puis l'après-midi j'avais un DS de maths de quatre heures. Et en l'occurrence, c'est vrai que rater des cours de prépa et un DS de maths pour aller tourner un jeu télévisé, ben c'est sûr que c'est pas très bien vu par l'équipe pédagogique. Mais bon, je pense pas que mon prof d'anglais m'en ait voulu. Mon prof de maths je sais pas, parce que j'ai quand même été plusieurs fois charrié sur mon score ou sur les questions que j'avais eues pendant l'émission. Si t'as pas vu l'émission, je te mets un petit extrait. Alors les scores, bon, Médéric, vous voulez le cacher ou pas, je le vois, je le vois, c'est un zéro. C'est zéro, c'est zéro, donc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais préféré évidemment tourner cette émission pendant des périodes hors scolaire, à la limite le week-end ou pendant les vacances. Mais bon, c'est pas les candidats qui décident des jours de tournage. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission ne se tourne pas pendant les vacances, et elle ne se tourne pas non plus pendant les week-ends. Pas de bol. Et déjà, on a eu de la chance que ce soit un vendredi, parce que le lendemain, j'avais pas cours. Et comme on est rentré du tournage assez tard le soir, c'était quand même un gros avantage. Mais évidemment, pour que ce soit bien perçu, j'ai prévenu les profs en amont. Mon prof d'anglais, je l'ai prévenu une semaine avant. Mon prof de maths, je l'avais prévenu de mémoire le mardi. J'ai aussi prévenu la vie scolaire, qui n'y a vu aucun problème. Et le DS de maths que j'ai raté le vendredi après-m', je l'ai rattrapé pendant le week-end en guise de DM. Un colleur, c'est pas fait pour être gentil. En colle de maths notamment, il y a certains colleurs qui font un peu tout pour nous déstabiliser, parce que c'est un peu comme ça que ça va se passer le jour des euros de concours. Je me souviens par exemple d'un colleur qui faisait plusieurs fois le tour de la salle en frottant ses pieds par terre. J'ai déjà eu aussi un colleur qui me laissait finir toute ma démonstration, qui me laissait même lui expliquer ce que j'avais fait, pour un total de temps passé quasiment de 10 minutes, pour au final que le colleur me dise avec un petit ton mesquin, c'est faux. Sans explication, juste c'est faux, c'est à moi d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. En deuxième année, j'avais aussi une colleuse qui cherchait vraiment la petite bête en permanence. Pas parce qu'il manquait des choses au tableau ou qu'il y avait des erreurs, mais parfois il y avait des petits trucs qui me paraissaient évidents, la colleuse se rapprochait de moi, me regardait et me disait « mais ça, ça vient d'où ? » Et évidemment, parfois il fallait que je me rappelle des cours de première année, voire même des trucs du lycée, parce que des fois il y avait vraiment des évidences, et que je me mette à lui expliquer vraiment des choses simples, de façon à ce qu'il y ait littéralement tous les arguments. Alors attention, j'en veux absolument pas à ces trois colleurs, c'est normal, mais pour revenir à la question principale, est-ce que les colleurs sont gentilles ? Et même si les colleurs, parfois, ils essayent un peu de nous déstabiliser ou nous repoussent dans nos retranchements, la plupart des colleurs sont quand même gentilles. ... ... ... ... ...